Ces derniers jours, difficile de résister à la beauté des paysages de montagne, comme ici dans le cirque d'Aneu en Vallée d'Osso. Ils étaient nombreux dimanche matin à rejoindre ce départ bien connu de balade en raquette. Seulement voilà, les conditions météo, gel et soleil ont transformé la neige en patinoire. Deux accidents mortels, dont un dans ce secteur, et plusieurs interventions de secours ont eu lieu en quelques jours à peine en Béarnes. Les amateurs croisés sur place se disaient informés et attentifs. On est prudent, on cherche pas la difficulté, c'est du loisir, c'est pas de la compétition. On va dans des endroits qui ne sont pas compliqués, on n'a pas de passage en dévers, on n'a pas de passage compliqué, normalement nous il n'y a pas de soucis, c'est assez sécure. Les gendarmes du PGHM de Laurent-Sainte-Marie le rappellent, dans ces conditions les sorties en raquette doivent être préparées avec soin en étant également équipés de crampons et de piolets. Vous avez donc les pointes des raquettes qui sont effectivement très petites, qui font 1-2 cm, et là de l'autre côté vous avez les pointes des crampons qui font facilement 5 cm et qui vous permettent d'éviter les glissades. Contrairement à celles-là où vous avez beaucoup moins de chances d'éviter la glissade. Le but des raquettes c'est de flotter sur la neige, mais comme la neige est tellement compacte, on n'a pas besoin de flotter sur la neige. Il vaut mieux bien s'accrocher. Il vaut mieux bien s'accrocher. D'autant que les conditions météo devraient durer dans les prochains jours sans nouvelle chute de neige. Dernier conseil pour des balades en toute sécurité, ne pas hésiter à faire appel aux accompagnateurs montagne qui eux connaissent parfaitement ce magnifique terrain de jeu. Merci. 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 Merci.